bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo je vous ai dit le cnrp c'est l'échec total après avoir mis 14000 j'ai dit bien 14000 14500 ça c'est presque la population d'une ville en guinée 14000 depuis qu'eux ils sont venus c'est d'envoyer les gens à la retraite on ne recrute pas les gens à la fonction publique parce que les voyous ne peut pas payer ils n'ont pas d'argent peut pas faire de recettes comme les autres je vous ai dit qu'il ya une liste encore malgré les 14000 il ya encore une grande liste encore des guinéens des pères de famille des familles qui seront affamés encore incroyable dans cette liste ce n'est pas en envoyant les gens est ce que c'était même on atteint l'âge de la retraite cette liste notre combattante et ça on peut dire que oui niangoya niangoya parce que cette dame l'amour qu'elle a pour le président alpha kondé ramatoulaye kolon diallo de sigiri elle est sur cette liste retraite anticipée à la cnrp c'est à dire c'est ça l'administration ça dit ces voyous là sont en train de jouer avec la vie des guinéens ils sont en train de déchirer des familles aujourd'hui un père de famille qui a passé toute sa vie à travailler pour le gouvernement pour l'état il ne connaît que son salaire est ce que le salaire d'un fonctionnaire guinéen il peut construire une boutique ou bien faire quelque chose d'autre vous venez mettre ces personnes à la retraite sans mesures d'accompagnement en tout cas courage courage à notre combattante ramatoulaye kolon depuis ce guiri franchement c'est le chaos le cnrd vous avez montré vos limites et sur la liste ici elle est voilà donc c'est pour vous dire c'est incroyable c'est incroyable donc il faut que les gens se réveillent il faut que les gens se réveillent nous sommes avec des bandits nous sommes avec des bandits nous sommes avec des bandits yop non mais c'est incroyable envoyer des familles à la retraite comme ça à anticiper un pour elle elle n'a même pas atteint et même les généraux il ya plusieurs généraux qui n'avaient pas atteint l'âge de la retraite non mais c'est incroyable et pendant ce temps c'est idiamine on dit les autres sont à la retraite mais idiamine lui il est en train de bien faire sa vie c'est le ministre de la défense c'est le ministre de la défense il nomme qu'il veut il fait ce qu'il veut il fait qu'il veut il défait qu'il veut pendant ce temps on dit non c'est la refondation est à la guinée une grande liste encore vous avez mis 14500 personnes à la tête vous n'avez même pas pu prendre mille jeunes et vous avez le kilo ce vaurier ce vaurier de julien yombuno communiste de la fonction publique vous n'avez pas honte l'état est là pour créer de l'emploi l'état doit créer garantie tout ça mais vous c'est à dire c'est comme si c'est du boulot que vous êtes en train de faire quelque chose de bien au début vous avez dit oui il faut assainir le fichier mais pourquoi vous ne prenez pas les jeunes et pourquoi vous n'accompagnez pas ses pères de famille avant de mettre quelqu'un à la retraite vous il faut des mesures d'accompagnement banque de vaurier de vagabond c'est à dire c'est énervant regardez la société guinéenne aujourd'hui regardez ses pères de famille aujourd'hui d'autres préfèrent mourir que d'être en vie c'est dommage après 14500 aucun pays dans le monde aucun pays dans le monde ne le fera 14500 personnes on les met à la retraite il ya un vide partout dans la fonction publique même dans l'éducation aujourd'hui il ya des lycées des collèges non mais c'est grave c'est franche franchement c'est 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 honteux c'est honteux ce qui se passe c'est honteux le cnr des échecs mettez le coeur c'est vraiment l'échec non c'est l'échec total vous n'avez même pas honte vous allez mettre la dame et retraite anticipée parce qu'ils ont tout fait cette dame ils l'ont manipulé et le ministère du territoire le ministère de mourikourouni ils ont tout fait à sigiri pour que cette dame là les accompagnent n'êtes n'êtes rama tout collant chapeau maman chapeau ronny dit horonny dit horon rama tout la colonne diallo horonny dit voilà il était naturel à concours la fina in challah était au concours la fina était trop fana quand on est trop là quand on est trop là quand on est trop là jamais plus via voilà c'est d'autres qui mentent pour avoir quelque chose mais horon walloy aladi c'est-à-dire aladi souatibé la dame franchement ça fait pitié on l'a mis en prison on l'a traumatisé on l'a menacé maintenant on l'envoie à la retraite anticipée parce que oui c'est maman dit oui c'est le cnfd bon partager je vais dire aussi merci à amadou tijan et voici la page de amadou tijan je lui dis bravo je lui dis merci et pour votre analyse sur la situation en guinée et surtout sur le fama il dit le président alfa condé a été un vrai démocrate seulement incompris et trahi vraiment incompris et trahi il dit ceci yusuf voilà l'ex-président du niger a empêché son principal opposant amadou d'aller à des élections présidentielles au sénégal makisal vient de dissoudre le parti de son opposant principal ousmann son co en côte d'ivoire il ya eu troisième mandat donc c'est le président alfa condé n'a 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 pas fini botter et barra quoi c'est à dire tous les gens prenaient l'exemple si toutes ces personnes-là makisal démocrate mais lui il vient de dissoudre le parti de son opposant d'ailleurs même c'est pas son opposant présent principal juste pour lui barrer la route parce que makisal n'est pas candidat pour des élections à venir mais il faut barrer la route à ousmann son co au niger ça a été pareil aussi encore du voyage maintenant la france et les autres la personne a parlé de ces gens c'est le présent alfa condé c'est à dire le vrai démocrate lui il n'a rien fait du tout ça donc franchement amadou tigian bari merci 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 et merci voilà bon la famille et je crois que vous avez vu le poste vous avez bel et bien vu ce poste vous avez vu comment on peut parler on peut parler de panafricaniste au mali au burkina nous sommes d'accord sur leur position mais est ce que ce bandit de mamadit dumbouya est un panafricaniste est ce que le bandit de mamadit dumbouya est un panafricaniste non c'est pourquoi j'ai dit mes frères maliens mènez votre combat je n'ai rien contre vous et je ne dois même pas me mêler l'affaire du mali regarde les maliens voilà même si on dit que la guinée et le mali c'est la même famille le mali et le burkina c'est la même famille moi je ne dois pas dire voilà c'est ce qu'il faut non je ne dois rien décider je ne peux dire ma part de vérité dedans mais je n'ai rien à décider dans l'affaire du burkina dans l'affaire du mali mais est ce que un légionnaire depuis quand un légionnaire est devenu panafricaniste vous aussi mais vous aussi quand même réveillez vous même si vous cherchez des partenaires mais chercher des vrais partenaires lui c'est un légionnaire sa femme est française et bon le plus souvent j'entends des 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 activistes au mali qui disent qu'il est gendarme il n'a jamais été gendarme le bandit n'a jamais été gendarme mais vous avez c'est à dire vous l'avez nettoyé vous l'avez honoré mamadine était un légionnaire pas un gendarme c'est sa femme qui était gendarme elle n'est même plus gendarme mamadine d'oubouya était légionnaire mercenaire un légionnaire est égal à un mercenaire il n'était même pas dans l'armée française et vous savez les légion c'est à dire les légionnaires ce sont des mercenaires de la france c'est à dire ceux qui vont déstabiliser qui vont dans des missions nocturnes des missions c'est à dire sale c'est pourquoi il a dit qu'il va faire le sale boulot les légionnaires eux ils font du sale boulot ils ne font pas tout ce qui est tout qui est légal ils ne le font pas donc je suis vous plaît les activistes du mali arrêtez d'appeler ce bandit qu'il était gendarme les gendarmes à travers le monde c'est des intellectuels les gendarmes le plus souvent c'est des intellectuels de l'armée depuis quand mamadine légionnaire quelqu'un qui n'a même pas son entrée vous avez vu quels gendarmes qui n'ont pas son entrée en septième vous avez vu ça où sont c'est un peu partout dans le monde partout dans le monde vous n'allez jamais voir un gendarme même son bpc tous les gendarmes ils ont leur bpc tous les gendarmes je dis bien c'est dans l'armée qu'on peut prendre n'importe qui mais la gendarmerie c'est la tête la gendarmerie donc mais les activistes du mali arrêtez d'appeler ce bandit ce légionnaire se traite traite qu'aux gendarmes mais vous le vous avez valoriser arrêtez d'appeler ce bandit ce traite et arrêtez de comparer je n'ai rien contre ibrahim je n'ai rien contre l'autre mais de n'importe quoi c'est légionnaire c'est comme wagner ils n'ont rien de légal vous avez vu à un moment donné ils ont même voulu se rébeller contre leurs maîtres c'est des bandits c'est des rebelles vous avez même vu wagner à un moment donné qui ont menacé leur président poutine donc c'est des bandits c'est des rebelles moumadi était rébelle ils ont trompé et diamine a trompé le présent à l'afra conner et diamine c'est l'un des officiers c'est à dire mais un militaire qui a été nommé par le présent faconné en 2010 et c'est ce bandit qui a manipulé manipulé trompé le présent faconné pour nommer ce bandit il n'a pas de promotion promotionnaire dans l'armée ce bandit c'est légionnaire ce bandit c'est un traite ce bandit il a dit devant tout le monde ce n'est pas ce que moi je suis en train de dire il a dit devant tous les médias qu'il va faire le sale boulot que personne ne va l'empêcher et si le peuple de guinée et si l'armée guinéenne vous ne vous levez pas ce bandit va détruire la guinée moumadi n'est rien d'autre qu'un bandit il n'est pas le lui du peuple regardez il a profité de la position de monsieur seloudalé pour légitimer son coup d'état et aujourd'hui qu'est ce qu'il a fait à monsieur seloudalé avec ses mensonges que la justice râle la boussole il fait le coup d'état soit disant qu'il y avait une crise politique c'était qui face aux présents facondé est la chale dalle mais est ce que le présents facondé a détruit la maison de la chale dalle non est ce que le présents alfa condé quand il parlait de misère a mis 14 1500 personnes à la retraite et sans mesures d'accompagnement non plus tôt le présents facondé a créé de l'emploi en guinée à nièce en afrique à du fil tous ces projets là c'est autant du présents facondé et ce bandit vient en train de détruire la vie des guinéens la déministration aujourd'hui c'est tout le vide c'est vous riez qui n'ont rien de la tête sont en train de tout gâter et on doit s'asseoir croiser les bras je vous ai dit bravo l'unien n'enco à la 6 saoténa mamadira batala marafa la obé à la 6 pour la fête et moua moua fin des dialogues à diar dialogue midi bandit la sigama marana fauna obé bandy nana gangsters nana mamadit de mouillard à mouillard guima depuis quand vous avez vu un trait qui a honte un trait n'a pas honte un trait n'est pas croyant un trait n'est pas croyant je vous ai dit le gars c'est une honte mais depuis son arrivée depuis son arrivée qu'est ce qu'il a posé comme acte on peut oublier le présent facondé montrez moi ce qui était opposé au présent facondé ce qui se lamentait hier face au présent facondé est ce que mamadira mouillard a posé des actes pour que ceux-ci puissent oublier le présent facondé non vous voyez même et là c'est là qui dit c'est à dire son opposition face au présent facondé mais il ne lui a jamais humilié de la sorte le faire sortir de sa maison mais c'est de ce qu'il s'agit tu ne viens pas enlever quelqu'un et tu ne fais pas mieux que la personne et tout ce que tu sais faire la force mais c'est de bêtises moi je pensais que oui aujourd'hui en guinée le sac de riz allait être moins de 200 milles les jeunes allaient avoir de l'emploi le panier de la ménager les guinéens allaient dit à l'âme de l'île mais c'est vaut rien c'est menteur c'est gueulard c'est tonovite sont là en train de traumatiser tout le monde montre moi un secteur regardez des ministres des vagabonds des voyous qui sont là non mais c'est dommage et avec c'est 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 retrait anticiper parce que les voyous ne peuvent plus payer les caisses sont actuellement ils n'ont rien aux raisons publiques non toi qui parle que il s'occupe des routes là est ce que toi ça va ça va chez toi un kilomètre de route ça fait combien un kilomètre de route chez nous en guinée ça fait un million de dollars près de 10 milliards de francs guiné le présent alfa condé il est venu s'attaquer à tous ces projets ça fait combien de milliards de cancan à conakry c'est-à-dire quand j'entendais des gens raconter des bêtises la guinée on avait quoi pour pouvoir faire toutes ces routes je l'ai dit aucun président dans le monde ne va refuser de faire du bien mais la différence c'est les hommes le présent va connaître son savoir-faire ses relations ses réseaux c'est ce qui a facilité tout pour lui si vous voyez que le présent à la salle c'est du pape à la banque mondiale on donne parce que c'est l'homme il a travaillé là bas il a servi il a des amis il a des partenaires et vous le savez la vie courante c'est ça quand tu as des relations c'est facile mais c'est vous rien là ils connaissent qui c'est arrogant des gens qui traitent des chefs d'état de voyous est-ce que ces gens là on peut les accorder des crédits non et d'abord aucune institution financière ne va donner quoi que ce soit à la guinée il n'y a même pas un climat de paix de garantie dans ce pays là donc à tout moment et un coup d'état peut se passer en guinée donc pardonner mes frères burkinabés mes frères maliens moi je ne vais plus je vais pas mettre ma main dans ma bouche dans vos problèmes ce que le peuple du burkina voudra c'est ce qui va se passer au burkina ce que voudra le peuple de mali c'est ce qui va se passer au mali mais arrêtez tant que vous mélangez les choses mamadou d'oubouya n'est pas avec vous je vous ai dit des armes disparus au port c'est à dire en guinée se sont retrouvés au nord du burkina dans les mains des bandits expliquez moi ça vos amis et vos présidents étaient voilà attendez je vais bloquer ce maudit là vos amis étaient voilà vos amis étaient vos présidents étaient en russie et pourquoi le pandi n'a pas fait le déplacement à russie expliquez moi ça voilà donc c'est pour vous dire pardonner j'ai du respect pour les burkinabés j'ai du respect pour les maliens n'associez pas ce légionnaire mamadou est légionnaire il n'a pas les mêmes passés que asmi guita comme ibrahim traoré lui c'est légionnaire sa femme est française une tous ceux qui disent qu'il est gendarme il n'a jamais été gendarme il n'a jamais été gendarme je vous le dis il n'a jamais été gendarme un jour il n'a jamais été militaire même de l'armée française il n'a été qu'un légionnaire et le recrutement dans la légion il faut être grand gros bête c'est le recrutement c'est les critères il faut être grand physiquement vous avez vu mamadou avec des grades non il a eu quelle promotion rien il ne commandait rien si quelqu'un l'a aidé c'est le présent alpha kondé l'effort spécial n'existait pas en guinée celui qui a donné l'ordre de créer c'est le présent alpha kondé en cas d'attaque et qui on a mis à la tête sur vous rien se bandit sur légionnaire et quand j'entends des gens parler il faut respecter mamadou connaît le respect le présent va connaître alpha kondé dites que vous n'aimez pas le présent va connaître mais il ya eu des élections tous ceux qui parlent un coup d'état constitutionnel il ya eu c'est à dire il ya eu un référendum je suis d'accord vous dites on n'est pas d'accord qui se présente ça c'est votre choix mais au moins il ya le peuple qui a voté aussi pour lui par rapport à un bandit mamadou est un traite un fils lui lombali n'est-ce que ce vous rien devez se retrouver où il est aujourd'hui un simple caporal lui aujourd'hui quelqu'un qui t'a nettoyé qui a tout fait pour toi aujourd'hui vous êtes en train d'humilier les autres qu'ils ont détourné vous avez traité ses autres les autres là de bandits de tout mais la vie des la vie des guinéens avant le 5 septembre et maintenant combien de guinéens sont assis aujourd'hui le banditisme aujourd'hui chaque jour chaque jour c'est des décès les bandits ne font que tuer les gens c'est devenu là là la loi du plus fort nous sommes dans la jungle nous sommes dans la jungle nous sommes dans la jungle non mais c'est incroyable nous sommes dans la jungle franchement c'est la honte quoi mamadit tu n'as même pas honte mamadit tu n'as même pas honte vous qui dites que je ne suis pas en guiné je suis en guiné parce que le peuple de guiné me regarde aujourd'hui je suis en guiné je suis en guiné actuellement je suis en guiné des gens sont à sigiri ils m'écoutent des gens sont à lola ils m'écoutent des gens sont à mali et m'écoutent des gens sont à kamsa ils m'écoutent donc je suis déjà en guiné voilà le monde est un gros village aujourd'hui tout ce qui se passe au palais mon médecin moi je suis l'un des premiers a été informé de quoi vous parlez il faut venir en guiné vous n'avez votre ministre de vaurien de toka votre ministre ok attends je t'avais bloqué sur l'autre page comme tu es tu viens tu es sur cette page diamond attendez voilà banni sur cette page encore votre vaurien de ministre charles wright ce toka se voit rien là chalou wright qui devant les médias il a cru que non il affaire à un lakoudou à un caporal comme d'umbouya moi je lui ai dit c'est lui l'oubli moi je vais toujours lui rappeler et attendez je vais vous montrer d'abord les propos de ce vous rien de ce toka chalou wright hantina n'a pas mal à vous même écoutez à écouter quand je vous dis le type c'est un vrai fanfaron et pour ceux qui ne comprennent pas le sou sou et nous disons qu'il est avec mamadou d'umbouya c'est ce fanfaron ce soi-disant que qui est le ministre de la transition des bandits en guinée qui dit que nous l'accusons de le traiter d'être un partisan de mamadou d'umbouya il dit que celui qui t'a nommé si tu n'es pas avec lui tu es avec qui donc c'est pour vous dire que cette justice elle n'est pas indépendante tout ce que mamadou d'umbouya dira c'est ce que lui il va faire des fanfaron comme ça aura fanfaron il n'a pas dit devant tout le monde dans le parc a fait que lui il a un secret que il a un secret que nous les communiquants surtout il a bien dit aux états unis qu'il va nous faire entrer le fanfaron est venu ici chaleur wright pourquoi il s'est caché de nous il avait dit qu'il devait passer je crois à la 116 quelque part 925 à new york pourquoi il n'a pas été pourquoi il n'a pas été à la mosquée pourquoi il a eu peur pourquoi jusqu'à présent et n'a pas lancé son mandat d'arrêt ou quoi que ce soit contre nous donc ça peut vous dire que si il ya des gens tu ne valais rien c'est chaleur wright moi je n'ai pas besoin d'aller en guinée le jour que les militaires vont attacher mamadou d'umbouya il n'y a pas de problème et je ne peux pas aller dans le désordre moi je ne peux pas moi le général je ne vais pas dans le désordre il n'y a que le désordre aujourd'hui même pour ma propre sécurité aujourd'hui les gens vont dire le général il est venu il est venu avec un sac d'argent les bandits le chargé des opérations de la banque mondiale a été ligoté en guinée à plus forte raison moi le général le chargé des opérations de la banque mondiale a été ligoté en guinée et c'est moi d'amaro je vais me lever dans l'insécurité là je viens des états unis moi partout où je passe aujourd'hui je suis connu me créer des problèmes non le jour qu'il aura et l'ordre dans ce pays et là j'irai mais avec ces voyous là je n'irai nulle part voilà et si ils savent que ce que moi je suis en train de faire ici c'est illégal c'est atteinte à la sûreté de l'état mais quel voyou porte plainte contre moi que ces bandits ces narcos la porte plainte contre moi ils n'ont qu'à porter plainte contre moi c'est des voyous c'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise c'est des vagabonds maman dit ils ont pris le pays en otage est ce que c'est des élus du peuple non donc l'armée guinéen franchement si vous ne vous lèvez pas et actuellement c'est encore plus de 5000 personnes les bandits les bandits ont mis sur la liste encore des retraités et alors pendant ce temps au burkina c'est plus de 7000 emplois qu'on crée au burkina on n'envoie pas les gens à la retraite sans des mesures d'accompagnement et la guinée et maintenant c'est se flanquer sur des chantiers du présent alfa condé ou bien des chantiers que eux mêmes ils ont initié quel chantier que les aérodromes est ce que ça ce sont nos priorités aujourd'hui en guinée non la transition c'est d'organiser des élections et foutre le camp et même des chantiers que eux mêmes ils sont en train de faire mais pour beaucoup de guinéens n'aimou harangui pour ceux qui n'ont pas étudié ils ne comprennent pas d'où vient l'argent il faut se poser la question le bandit n'a pas à payer aujourd'hui les enseignants contractuels quinze mille personnes plus de neuf mois ils ne sont pas payés les agriculteurs de ceux qui pas ils ne sont pas payés les boursiers guinéens à l'étranger ils ne sont pas payés les travailleurs même de l'état les bourses c'est à dire ne sont pas payés et vous dites que non qu'ils sont en train de travailler même ces projets c'est des bons qu'ils émettent c'est des garanties de l'état qu'ils donnent aux banques ils vont prendre des milliards au nom de la guinée des voyous qui ne sont pas des élus du peuple comment ces voyous peuvent décaisser des milliards aux comptes de l'état et certains trouvent ça normal qu'ils sont en train de travailler ces voyous là le mécanisme là vous ne comprenez pas mais vous vous êtes assis et à la c'est un aval fait au marco l'arabe a fait qu'il n'y a pas dit bandier n'a donné ton goût fait banque mato même les banques sont fatigués ça fait près de deux ans maintenant il ne peut pas rembourser celui qui va venir après les bandits là c'est lui qui va avoir de sérieux problèmes comment rembourser tous ces bons qu'ils ont émis là avoir la guinée l'économie sera artificielle celui qui va venir après lui va prendre sa tête parce que ces dettes là doivent être payées les banques là ces garanties là doivent être payées mais eux ils donnent des garanties de deux ans trois ans pour ne pas que le paiement soit à leur temps pour ne pas qu'il y ait une crise à leur temps on donne des garanties de deux ans trois ans et ils disent voilà on va faire deux ans maintenant le guiné qui ne comprend pas et m'a dit en train de travailler à n'aura les faits et les voyous pour dire qu'on va les garder vous ne comprenez pas ce mécanisme vous même vous voyez qu'on ne peut pas payer les enseignants aujourd'hui on peut pas payer les travailleurs autant du président alpha qu'on est tous les fonctionnaires étaient payés à partir du 23 au 25 le seul pays on a connu qu'au vide en guinée ebola d'abord crise politique ebola et kovid le gouvernement l'électricité six mois cadeau l'eau cadeau transport public cadeau le seul gouvernement au monde si ce gouvernement n'avait pas pitié de ce peuple le seul gouvernement dans la sous région agnès ce programme pour aider les démunis les femmes qui ont perdu leur mari des handicapés ce programme là je peux dire même si ça est dans d'autres pays mais le modèle guiné c'est une inspiration et ceux qui l'ont fait c'est ce gouvernement si ce gouvernement était là qu'à voler ce gouvernement n'allait pas mettre ce programme pour aider des démunis c'est des milliers de guiné qui en profitaient mais par la faute de ces voyous aujourd'hui tous ces projets sont bloqués chaque fin du mois il y avait des virements sur des comptes des guinéens mais c'est que c'est grave c'est grave la famille c'est gros menteur c'est c'est démagogue mais c'est démagogue attendez toi je vais te bloquer c'est vous qui dites que mamadou d'oubou ya qu'on doit le respecter vous savez un président de la république un élu du peuple moi d'amaro je devais avoir honte d'attaquer l'élu du peuple c'est ça la différence c'est ce que vous n'avez pas compris voilà un élu du peuple moi d'amaro même si je n'avais pas voté pour la personne je devais avoir honte d'insulter ou de manquer de respect aux élus du peuple parce que la démocratie c'est le choix de la majorité mais c'est voyou là comme je le dis c'est voyou là c'est voyou c'est toccal je vais toujours toujours répondre toujours dénoncer c'est voyou là j'ai dit belle et bien c'est des voyous ils ne sont pas des élus du peuple je suis croyant d'abord je suis croyant à la soubana watala dit choisissez le meilleur d'entre vous il n'a pas dit d'imposer le meilleur d'entre vous allah n'a jamais dit de trahir qui que ce soit pour quoi que ce soit non allah soubana watala donc si je dois avoir peur de quelqu'un de allah soubana watala et de mes parents si je dois avoir peur de quelqu'un c'est de dieu d'abord ce que le courant dit quand j'entends des gens ah non le pouvoir c'est dieu non on dit nous les musulmans si nous sommes victimes d'injustice ou quoi que ce soit laissons pour nous à dieu savez pourquoi pour ne pas faire le pour ne pas répéter le mal des autres c'est à dire toi on vient on tue quelqu'un de ta famille tu vas pour te venger et vous saviez que le juge du jugement tout le monde sera jugé pourquoi tu as pris tu as ôté la vie de l'autre donc si vous voyez que le courant est clair donc quand on nous dit laissons allah soubana watala fera le boulot c'est ça quand on est victime il faut pas être comme le malfaiteur dans les gens qui pensent que le bandit là le voyou là que non que c'est dieu non fraoun était là et dieu vous avez vu la fin de fraoun comment ça s'est passé ça c'est allah soubana watala donc ne venez pas ici que ce bandit là qui peut même pas lire fatia simple fatia bisimilaï il peut pas lire que vous allez mettre ça comme si c'est l'envoyé de dieu vous n'avez pas honte autant vous n'avez pas honte vous pensez que vous pouvez intimider moi j'ai dit si c'était celui dans les qui étaient là même si je ne suis pas dans son cas si c'est le peuple qu'il avait élu je n'allais jamais ce que je suis en train de faire face à ces voyous je n'allais pas le faire ce sont des voyous c'est des bandits c'est des gangsters le bandit qui va braquer les gens dans les quartiers et mamadou qui braquent dans les quartiers qui tuent qui volent qui traumatisent mais c'est pareil le cnrd le 5 septembre ils ont traumatisé le président facondé ils ont volé à la présidence ils ont tué les gens ils sont pareils est ce que c'est des élus du peuple c'est des bandits c'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise c'est des bandits personne n'a élu en guinée pour être président il faut des élections même si les gens ne sont pas d'accord oui nous le résultat n'est pas d'accord mais il ya eu des élections comme on peut comparer le président facondé à ces voyous comme on peut comparer des petits à quelqu'un à des gens conduisent ils ont changé la constitution mais pas des référendums papa par exemple quand même faut pas comparer les choses donc la famille le combat continue attendez il ya un salaud ici que je vais bloquer parce que moi donc la famille le combat continue en tout cas vive l'armée guinéenne le bandit aujourd'hui mamadou d'oubouya il vit dans la peur il vit dans la peur il sait qu'il est cuit la manque et murie et toutes forces militaires aujourd'hui qui va agir ils seront salués par la communauté internationale par le peuple de guinée et ça c'est clair et net l'arrogance de ces voyous l'arrogance de ces bandits l'arrogance de ces narcos même la communauté internationale les gens sont fatigués ils n'ont pas la volonté d'aller à des élections d'organiser des élections et foutent le cap les bandits commencent à prendre du plaisir le goût du pouvoir le bandit mamadou d'oubouya avec une montre de 400 400 dollars 4 milliards même une colle on peut construire avec ça et regardez la voiture mercedes qu'il a acheté cette voiture c'est combien près de demi-million de dollars la voiture mercedes et vous voyez aujourd'hui ce que ces bandits sont en train de faire dans le pays et avec ça qu'on doit s'asseoir non un peuple sa liberté ça s'arrache on ne négocie même pas ils ont eu suffisamment de temps pour pour que les gens puissent les connaître deux ans déjà vous dites aux autres que c'est des voleurs mais leurs conditions de vie vous avez traité les autres couloubali butonco msp mais msp en place vous pensez que quoi msp ils sont là le problème mamadou il pense que en changeant les commandes en là c'est ce qui va l'aider non le truc ça sera spontané ça sera spontané et c'est là il n'aura même pas de négociation voilà les militaires patriotes là ça va être spontané il n'aura même pas de négociation il n'aura pas de négociation vous pensez que l'armée aujourd'hui ils sont d'accord avec leurs conditions de vie au temps du présent et maintenant le voyou le bandit il les a promis est 100% il n'a pu donner combien 25% mais regardez les militaires aujourd'hui la vie devient chère leur salaire est ce qu'il ya augmentation non il n'y a eu rien du tout au temps du présent va connaître le pays il y avait l'activité tout allait bien mais aujourd'hui c'est comme donc c'est pour vous dire que ce bandit là il n'a aucune chance il n'a aucune chance il a profité de l'opposition pour légitimer son coup d'état mais aujourd'hui c'est fini voilà il a profité de mais les gens ont compris il a son soutien c'est vous si c'est pas de la démagogie de certains pour dire voilà le peuple quel peuple et c'est voyou ils ont le culot des palais au nom au nom du peuple de guinée ils n'ont même pas honte j'ai dit ces gens là n'ont aucune notion de la république donc merci à tout le monde mamed ni manga merci à vous djara chèque merci merci à bpba merci à tout le monde vive le retour à l'ordre constitutionnel vive les forces vive à pas les poutistes arrogants à pas les narcos à pas les tocas à pas mamadie d'oubouya le vourien le légionnaire voilà toi tu es banné sur cette page ici voilà bboubaba merci à vous le reine abba merci à vous diallo bboubaka sidi merci à vous ma soeur fanny merci à vous merci à tous ceux qui prient pour le général 5 étoiles merci à vous le combat continue inchallah diamanati kama merci à vous merci à mon frère kouivogui depuis la france merci à vous alfa non 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 alfa alfa diobalbe au lieu qu'ils soutiennent d'abord le le niger mais ils n'ont qu'à se soutenir eux-mêmes la situation du pays vous venez vous enlever quelqu'un vous dire que ceci ne valait rien mais vous vous arrivez le résultat sur le terrain c'est amer tout ça dit tout partout sa pleure mais le changement le présent va connaître en vie au moins s'il était malade on pouvait comprendre mais le voyou vous avez dit non il y avait l'injustice vous demandez le c'est le fndc qui disent qu'ils étaient mépris et mépris autant du présent va connaître mais on n'a jamais traîné fournique et manguer à l'époque ils ont été toujours respectés voilà elle a changé d'aller qu'on dit que non on empêchait et aujourd'hui elle a sur le dalle et sa maison a été rasée il est empêché de rentrer aujourd'hui vous avez fait quoi vous avez changé quoi quand je dis que c'est des voyous c'est des bandits qui a pris le pays en otage mais c'est ça tout ce que je vous ai dit au début c'est parce qu'il se passe je vous ai dit on a fait d'abord il faut étudier mamadou d'oubouya son passé le vagabond il était en hollande le vagabond il était en hollande il a un casier judiciaire sale en hollande le bandit ne peut pas rendre en hollande le bandit a fuit pour aller en france pour avoir les papiers il est devenu le jeune le jeune pas dans l'armée française des les jouets n'est un le jeune est égal à un mercenaire ça dit c'est le passé du gars qui le suit quand je vous dis si c'était un autre militaire qui avait fait le coup d'état au moins ceux-ci là ont la notion de la république l'ancien compte il a fait 26 ans il ya eu des hauts et des bas mais même s'il n'avait pas un diplôme universitaire mais quand même c'était un repos c'est à dire il est la guinée mais par rapport à un bandit toute sa vie c'est la manipulation toute sa vie c'est son intérêt toute sa vie c'est de mentir toute sa vie c'est du sale boulot lui toute sa vie c'est le sale boulot voilà donc à essayer de vous réveiller essayer d'étudier le bandit pour mieux comprendre dans quelle situation nous sommes aujourd'hui voilà merci à vous cinq étoiles merci à vous merci à merci à tout l'mon mamadou djou maba merci à vous et ba bananezi dumbuya merci à vous et merci à mohammed dumbuya merci à vous merci à sila arafante merci à vous alibangoura merci à vous merci à tous les patriotes nous devons rester unis nous devons rester unis ce pays là pas de division pas de peuls malin que sous sous forestier je vous ai dit actuellement la guinée est pris en otage histoire de partis politiques mettez son derrière le jour qu'on parlera des élections et là les rivalités peuvent commencer mais pour l'instant c'est le pays qui est pris en otage par un légionnaire c'est le pays qui est pris en otage par des narcos c'est le pays qui est pris en otage par des tonneaux vides il faut libérer la guinée d'abord des mains de ses bandits des mains de ses marionnettes avant de parler quoi que ce soit et c'est ce que je vous rappelle chaque fois ici donc réveillez vous peuple de guinée voilà merci à mamou diallo mamadou duc ducour asano merci à vous ibrahim abba voilà en tout cas pas de division voilà pas de division aujourd'hui nous avons l'ennemi commun ses voyous ses arrogants qui sont en train d'humilier nos élites et eux mêmes ils ne valent absolument rien ce sont eux d'abord nous devons combattre je vous ai toujours dit c'est comme ça tout ce qui se passe aujourd'hui ça dit l'esprit d'un pauvre est facile à manipuler ça dit toi tu n'as pas réussi tu vis dans la misère dans la galère on trouve des excuses pour dire leur état vos souffrances c'est elle c'est comme les gens avant avait tendance à le faire ah non si ton ami réussit tu as vu moussa a réussi mohamed a réussi toi tu n'as pas réussi c'est ta grand mère c'est ton grand-père qui t'est attaché toi ton grand-père a tout ce secret là il n'a pas aidé sa famille lui il est couché au village là bas mais un voyou va te dire que non ton retard c'est tel avoir le cnrd c'est ça au lieu de gueuler sur les autres pour dire tel 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 mais eux mêmes là qu'est ce qu'ils font pour vous les autres avaient employé autant de personnes les voyous sont en train de mettre les gens à la retraite ils peuvent pas employer la jeunesse donc je vous ai dit c'est pas les paroles donc réveillez vous arrêtez de vous endormi par la manipulation la démagogie de ces gens on accuse les autres mais eux ça fait près de deux ans qu'est ce qu'ils ont mis en place vous même vous allez dire voilà cette réforme cette refondation au moins pour construire une maison il faut le soubassement mais eux mêmes on voit pas de ciment ni de l'orien mais on est en train de parler on va faire on va faire il ya la refondation là où est le soubassement où est cette fondation donc je vous dis c'est des menteurs c'est des menteurs c'est des gros menteurs et inchallah la vérité triomphera merci à vous mon grand m yu mousto merci à vous voilà attendez je vais bloquer pardonnez je vous en supplie ne répondez pas les brebis galeux sur ma page ici ne les répondez pas moi le général je peux les répondre allez aussi merci soirée mo soirée merci à vous voilà l'orien n'a pas merci non mais mba diallo l'administration je vous ai dit quelle fois la souma merci à vous je vous ai dit depuis le départ il faut d'abord voir la personne il faut étudier la personne c'est à dire mais nous on est facile à manipuler c'est à dire mamadie à quel diplôme mamadie à quelle relation mamadie à quel savoir faire mamadie n'est pas thomas sankara thomas sankara lui il avait étudié personne n'a m'a dit n'est pas johnny reliance comme il adore se préparer ceux ci là ont étudié thomas sankara a dit devant tout le monde un militaire sans formation politique religieuse est un criminel en puissance combien de soldats depuis l'arrivée de mamadie sont tombés combien de disparus dans l'armée combien d'arrestations donc si vous n'avez pas compris cela je vous ai dit c'est quelqu'un d'autre qui pouvait faire mieux après le présent de l'afacondé mais c'est pas ce voyou là des gens que le présent de l'afacondé a lavé la force qu'ils ont utilisé contre le présent de l'afacondé qui a donné cette force c'est le présent de l'afacondé si cette force était venue hors de la guinée je pouvais respecter mais des voyous des profiteurs des bandits des narcos mais quand même et vous voulez que moi j'arrête de combattre ces bandits ah non je suis désolé wallah je préfère mourir dans le combat mais je ne vais pas arrêter face à ces bandits là voilà le combat continue merci à tout le monde et bon